Allez, venez au bus ! Dans ce bus, on a vraiment essayé de diversifier, il y a vraiment de tout. Déjà, c'est pour les hommes et pour les femmes. En bas, il y a l'espace plus homme, mixte disons, et à l'étage exclusivement pour les femmes. Du coup, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans la marque classique, chaussures, vêtements, veste, jeans, veste en cuir, salopettes, pantalon en toile, chemise, polo, chapeau, lunettes, casquettes, vraiment tout, 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 voilà. Puis, il n'y a vraiment aucun style défini, ni vraiment aucune taille. Du coup, là, en tout, il y a deux bus. Donc, un qui fonctionne, qui va une semaine à 15 jours dans chaque ville, et puis le deuxième bus qui bouge un petit peu moins, qui reste un mois dans chaque emplacement, en général. Voilà. Et là, on a un projet de création d'un troisième bus, mais uniquement pour les enfants. C'est un modèle Bristol, plus précisément, c'est un VTS. Voilà, et en fait, c'est un modèle, un des modèles les plus courants, disons. C'est vraiment le bus classique anglais. Et puis, en termes de communication, le bus anglais va vraiment bien avec la frible, l'événement d'occasion, et donne vraiment aux clients envie de rentrer. La veste F2, l'ancienne veste de l'armée de taille française. Voilà, ça, beaucoup de gens l'apprennent. Plus particulièrement les filles. Ce qui est veste en tuyde rembourré, par exemple, ces vestes-là, on les achète au Canada. Voilà, elles sont rembourrées. Vous pouvez, tout ce qui est veste en da, veste en peau, ça, les gens aiment beaucoup, parce que c'est des choses, ça va, voilà, qu'on vend 40 euros. Mais, si on va chez un spécial du pire, ça vaut 200, 300, 400 euros, très facilement, quoi. Et ce genre de modèle-là, qui fait très, très rétro, voilà, surtout qu'en plus, Adidas, ça aura sorti les mêmes, entre guillemets. Je crois qu'elles valent 90 ou 120 euros, les vestes dans le commerce. Nous, là, on les vend 25 ou 30, selon l'État. En fait, c'est les Américains, à l'entrée de l'université, ils ont, du coup, une veste collège comme ça, en cuir et en tissu, en laine bouillie, comme ça, pour l'hiver. Et ils ont une veste collège comme ça, plus légère, pour qu'ils mettent, petit peu à peu, maillot de baseball pour l'été. Voilà, du coup, ça, on les verra bien des États-Unis, on en récupère plein. L'avantage de venir dans notre bus, déjà, c'est sympa. De plus, les prix sont vraiment intéressants et puis on trouve vraiment des vêtements de qualité et vous serez sûr que personne n'aura les mêmes vêtements que vous. Voilà, parce que chaque pièce est unique.